... A l'occasion d'un mois consacré pour la seconde année au roman policier, nos librairies parisiennes ont reçu tout au long des semaines passées des éditeurs et des auteurs en conférence. Aujourd'hui, c'est le roman noir, et parfois même très noir, qui est à l'honneur, Dominique Format, Éric Marveillasse. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous, aujourd'hui, chez Jiber Joseph, pour nous parler de littérature, pour nous parler de votre littérature. Alors, vous êtes, pour nous, sans doute les meilleurs représentants d'une nouvelle école littéraire française qui renoue avec la tradition du néo-polar. Alors, le néo-polar, je vais rappeler ce que c'est, c'est un genre où l'intrigue est une excuse pour décrire un milieu social ou politique, dans la tradition de Manchette ou Iso, ou certains grands auteurs. Et ce qui vous différencie, vous, en plus, c'est un style qui est beaucoup plus direct, plus percutant que chez la plupart des auteurs français. Alors, Dominique Format, votre dernier roman s'appelle « À mort ». Il vient de paraître aux éditions Rivage. C'est votre quatrième roman ? C'est le quatrième roman adulte, oui. Il est très différent des précédents. C'est une histoire d'amour ? C'est une histoire qui traite, oui, d'amour, comme son nom l'indique, qui traite de sexe et d'amour, les deux à la fois. Et je pourrais dire presque de la lutte des classes, en tout cas des rapports de classe. La lutte des classes, ça peut faire un petit peu d'une autre époque, mais des rapports de classe qui continuent évidemment à exister dans des rapports amoureux. Et l'idée du bouquin, c'était que... Enfin, l'idée du départ, quand j'ai commencé à y réfléchir, c'était il y a cinq ou six ans, ça m'a mis un certain temps pour arriver à mettre toute l'histoire en place, c'était de me dire la chose suivante. On a une époque où on a d'un côté un sentiment qu'on peut faire, en termes de morale et de rapports amoureux à peu près ce qu'on veut, enfin, de plus en plus de choses, sans être trop jugé. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de morale, de chape, qui nous gouverne et qui nous dit les choses qu'on ne peut plus dire, plus faire. Et donc, vous avez cette opposition, les deux choses à la fois. Et c'est ça qui, au départ, m'a donné envie d'écrire une histoire qui tourne autour d'un ménage à trois. Et je tiens un petit peu au terme ménage à trois, parce que c'est vrai que c'est un petit peu suranné, mais en même temps, ce n'est pas un couple qui a une expérience avec une jeune femme, ce n'est pas une jeune femme qui essaie pour un soir de coucher avec deux autres personnes. C'est trois personnes qui tombent amoureuses, d'où le titre. C'est vraiment trois personnes qui sont, d'un côté, un couple marié, installé. Alors maintenant, on dirait peut-être un peu bobo, centre-gauche, intéressé des malheurs du monde. En même temps, ils roulent en 4x4, ce qui est très bien. Mais voilà, on porte tous nos projets et en même temps, les choses qui nous renvoient à nos propres problèmes. Alors, c'est un roman qui met en scène trois personnages. Trois personnages principaux. Maximilien, Camille et Viviane. Oui. Pourquoi ils représentent à eux trois différents milieux sociaux ? Pourquoi ce mélange ? Il y a deux milieux sociaux qui sont représentés. La jeune femme qu'ils rencontrent, qui s'appelle Viviane, une jeune femme qui a moins de 30 ans, 25 ans, et qui revient d'un voyage en Asie, et qui, pour survivre, vend des produits sur les plages, sur le bord de la Méditerranée. Et elle pense avoir une idée formidable, ce qui est en fait une idée catastrophique, puisqu'elle revient d'Inde. Elle revient avec des Ganesh, qui sont ces petites statues qu'on a tous vues, de ce dieu à tête d'éléphant. Et elle se dit, c'est génial, je vais pouvoir en vendre des petites, des moyennes, des grandes. Et c'est une catastrophe. Et en fait, à travers ça, ce que j'essaie de montrer avec son personnage, c'est que la réalité de son économie à elle, d'essayer de survivre au milieu des types qui vendent des chapeaux, qui vendent des bouteilles d'eau, des glaces, c'est la réalité de l'économie et du monde marchand dans lequel on est tous. Et eux, ils sont juste poussés à l'extrême. Ils n'ont aucune protection, ils ne peuvent pas appeler la police. Elle est une femme. Il y a des rapports de force extrêmement violents. De l'autre côté, vous avez ce couple qui est en vacances avec leur enfant. Ils habitent dans une banlieue plutôt aisée du sud de Paris. Ils sont partis en vacances, sur la rivière. Lui est professeur d'économie pour une école de prépa. Donc, il a un verbiage, il a une connaissance de la macroéconomie. Il est un de ces types qu'on voit en permanence chez Yves Calvi, qui vient vous dire exactement ce que c'est que la crise, comment on va s'en sortir, les efforts que vous devez faire, mais de manière macro. Mais aucun de ces types qu'on a vus chez Calvi n'a pu nous dire à l'avance ce qui allait se passer. Aucun de ces types n'a pu nous dire que la disparition de la classe ouvrière en Lorraine était une catastrophe. Ça allait anémier complètement des régions. Maintenant, ils nous font des bouquins pour nous expliquer comment c'est. Le rapport entre cet homme, pas forcément imbu, mais certains de son savoir de professeur, avec cette jeune fille qui essaie de survivre en vivant des bidules sur une plage, il y a la réalité et la violence de la survie d'une personne avec quelqu'un qui passe son temps dans des livres. Quant à la femme de ce professeur, en général, on épouse, on se retrouve très souvent avec des gens qui vous ressemblent. Elle travaille à la mairie et elle s'occupe évidemment de tout ce qui est culturel dans sa petite ville. Petite ville très propre, très blanche. Elle a beaucoup d'intérêt, par exemple, pour la culture du Burkina Faso, qui intéresse énormément de gens en Seine-et-Marne. J'ai un peu forcé les rapports, enfin, forcé, pas vraiment. J'ai mis ces rapports et cette opposition de classe sociale et d'intérêt. Vous avez des gens cultivés, des gens qui savent ce qui se passe dans le monde. Et cette jeune femme, elle n'est pas bête, elle n'a pas été à l'école jusqu'à 25 ans. Elle a 25 ans à peu près. Et elle essaie de survivre. Mais malgré tout ça, ils arrivent à se retrouver ensemble par le hasard des rencontres qu'on peut faire sur une plage. Parce que quand on réfléchit bien, il n'y a pas tant d'endroits où vous pouvez rencontrer des gens qui ne vous ressemblent pas. Si vous faites le tour des endroits, c'est une salle de gym, et encore, une plage, une piscine municipale, un club libertin. Dans le métro, on ne se parle plus. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'endroits. On est chacun, on bouge de notre endroit et d'un endroit où on travaille à l'endroit où on reproduit notre savoir culturel. Donc la plage était un bon endroit. Et je voulais absolument que ces trois personnages tombent vraiment amoureux, qu'il n'y ait rien de malsain. Et ça, c'est l'autre aspect qui est compliqué quand vous démarrez une histoire où vous avez trois personnes qui vont coucher ensemble. Combien de temps vous passez dans la chambre avec ces trois personnages ? Est-ce que vous décrivez ce qu'on peut tous imaginer qui peut se passer entre ces trois personnes ? Est-ce que vous tapez sous la ceinture ? Est-ce que vous restez dans des espèces d'évocations poétiques ou je ne sais quoi ? Ou est-ce qu'il y a en même temps à nouveau, dans le rapport de ces trois personnes, même dans le jeu de l'amour et les pirouettes qu'on peut faire à trois dans un lit, à nouveau ce rapport social, la façon dont on est, ce qu'on est, les choses qu'on n'ose pas faire, qui peuvent être intéressantes à analyser ? Et aussi les oppositions. Si vous êtes un homme et que vous vous retrouvez avec deux femmes dans un lit pour la première fois, je suppose que vous devez être inquiet. Vous êtes renvoyé à ce que vous êtes en tant qu'homme. Tout simplement, en des termes pas crus, mais très simples, c'est est-ce que je vais performer ? Est-ce que je vais pouvoir satisfaire ces deux femmes ? Il est marié à l'une des deux. Il y a ces jeux-là, il se dit laquelle je dois célébrer, en tout cas honorer, en premier. Et chacun des personnages dans toutes ces situations se retrouve, c'est ce que j'ai essayé de faire, se retrouve renvoyé à ce qu'ils sont socialement. Le roman est en deux parties. Dans la deuxième partie, la première correspond plus au bonheur, ce trio. Et la deuxième partie, il y a un autre élément qui intervient, qui assombrit le décor, c'est la politique. Absolument. En tout cas, quand j'ai commencé à écrire l'histoire, ça allait être soit que ça ne pouvait pas être une histoire heureuse à la fin. Et donc, la deuxième partie, le principe de la politique que j'ai introduit dans l'histoire est le suivant. Il est donc professeur, assez brillant. Il a un blog. Il aimerait bien, lui d'ailleurs, passer chez Calvi. Il trouverait que ce serait vraiment une reconnaissance. et il est approché par des représentants d'un parti qui pourraient être centre-gauche, centre-droite, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment la même chose à mon avis, qui lui disent on vous a étudié, on a lu votre blog, vous parlez bien, vous êtes beau, votre femme est formidable, elle est dynamique, votre fils, il est charmant, vous avez une jolie maison. Dans notre parti, on a besoin de gens sans tâche. Donc, présentez-vous aux élections, on va vous aider. On va vous habiller, vous maquiller comme il faut, vous dire ce qu'il faut faire et vous pourrez vous présenter dans la ville en tant que maire. Et évidemment, il est extrêmement séduit et en tant que couple, ils sont très contents de cette proposition. Mais d'un seul coup, ce secret, c'est cette jeune femme avec laquelle ils se voyaient régulièrement, qui leur servait à la fois de nounou et en même temps d'amoureuse. J'insiste là-dessus, ils sont vraiment amoureux, ce ne sont pas des esclavagistes, ce ne sont pas des gens ou ce n'est pas du tout ça. Il y a un vrai sentiment amoureux, mais elle devient un problème, un véritable problème pour eux. Et c'est dans leur tête, c'est ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent pouvoir devoir représenter et l'ambition qu'ils ont qui fait que cette jeune femme devient vraiment problématique. Donc, ils essaient de s'en débarrasser de divers moyens. L'individualisme apparaît fortement aussi dans la deuxième partie. Oui, je pense que... Oui, l'individualisme, c'est vraiment ce qui me grossit. C'est un thème qui m'intéresse forcément, surtout quand des personnages ont plein de bons sentiments sur la généralité, la macroéconomie, le monde à sauver, l'Amazonie à préserver. Et puis, le jour où ils sont au lit avec une fille, il faut s'en débarrasser, ça devient très problématique. D'un seul coup, tout se rétrécit et d'un seul coup, les qualités et les défauts de chacun apparaissent encore plus. Les médiocrités et les grandeurs de chacun des personnages peuvent être vraiment sublimées, je pense. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Le style du roman est très différent aussi de vos précédents romans. Oui. Il y a eu un énorme travail sur l'écriture, sur la construction. Ça a été très dur ? Oui, ça n'a pas été facile. C'était compliqué de... Je crois que ça, c'est pour tous les livres. Je suis certain que pour Eric, c'est la même chose. Je trouve que... J'ai travaillé dans le cinéma un petit peu avant. J'ai fait un film. J'ai appris plus de choses dans le cinéma que dans la littérature. Et je pense qu'un livre, c'est un problème de focale, c'est-à-dire de distance par rapport à vos personnages. Vous pouvez être très près de vos personnages. Vous pouvez être un de vos personnages. Vous pouvez les surveiller comme un scientifique avec le frais d'animaux pour voir comment ils vont opérer. Il y a cette histoire de focale et puis il y a cette histoire de ton. Est-ce que vous êtes dans une lumière crue ? Est-ce que vous faites quelque chose de tamisé ? Enfin, voilà. C'est un petit peu les deux choses à chaque fois que j'essaie de trouver. Et évidemment, pour cette histoire qui traitait à la fois de sexe, d'amour, de politique et de rapports sociaux, de conflits sociaux, c'était très compliqué. C'était surtout l'aspect sexuel. Enfin, sexuel. Amour et rapport à trois qui étaient compliqués. Comment faire pour ne pas être un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, ni racoleur, ni vulgaire, ni banal et sans penser aussi que je vais réinventer la roue en expliquant ce qui se passe entre trois personnes dans une chambre. Il fallait trouver l'angle et l'approche qui pouvait permettre de lire ces pages. Il n'y en a pas tant que ça. Ce n'est vraiment pas l'objet de mon livre. Mais il y en a, évidemment. Et ça a été compliqué à trouver, cet aspect-là. Vous avez une seconde actualité chez Rivage. C'est la réédition de Scud, qui était parue au départ en 2008 chez Fayard. C'est un fait très rare que Rivage réédite des auteurs français de mémoire uniquement Manchette ou Pierre Signat qui avaient eu cet honneur. C'est un très grand honneur pour vous ? Je me sens en bonne compagnie, oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Scud revient sur ce qu'on appelle l'histoire des bootlegs. Les bootlegs, ce sont des pirates, des concerts qui sont piratés par des gens, enregistrés, pressés sous vinyle. Et vous revenez sur une partie de la vie de Johnny Trouble, qui était le maître du bootleg. qui était un des grands du bootleg. Si vous voulez, Scud, c'était le terme qu'on utilisait entre la fin des années 70 et le début des années 80. C'est une histoire qui traite de la fin du vinyle. Là, le vinyle est en train de revenir mais il y a un moment où vers 83, le vinyle a été retiré des magasins. On nous a imposé le CD mais on nous l'a vraiment imposé en nous disant ça c'est génial, vous allez en bouffer. Donc bon, on l'a fait comme tout le monde. Donc c'est la fin d'un monde. Et juste avant que ce monde disparaisse, il y a des gens qui faisaient des disques pirates et donc un disque pirate comme vous le disiez surtout c'est ne pas payer la SACEM, ne pas payer les interprètes, ne pas payer les auteurs-compositeurs. C'est en ce sens-là que c'est pirate et donc pas payer d'impôts. Et il y a toute une culture ou disons une sous-culture autour du disque pirate et surtout dans le milieu dans la musique rock puisque le rock est la musique pour des gens de mon âge je crois majoritaire jusqu'au milieu des années 80. Après elle est remplacée par d'autres choses mais la fin du vinyle en étant un petit peu à la serpe correspond à la fin du rock comme étant un média ou un médium qui enseignait tout aux adolescents. Moi tout ce que j'ai appris étant adolescent je l'ai appris par le rock. Après je suis passé à autre chose mais j'ai découvert Huisman en écoutant Gainsbourg par exemple. Je ne savais pas qu'il était Huisman si je ne l'aurais certainement pas lu. Si Gainsbourg on n'avait pas parlé dans des interviews. des choses comme ça. Ce que tourne autour de comment on fait un disque pirate et puis c'était un univers très haut en couleur parce que vous aviez des anciens rockies des types qui avaient déjà à l'époque 50 ans mais qui avaient vu Vince Taylor ou qui se targuait d'avoir croisé Elvis Presley lorsqu'il est passé il n'a jamais joué à Paris mais il est passé pour un week-end donc vous aviez ces débats un peu insensés de gens d'un autre âge vous aviez des types qui avaient connu les années 60 qui étaient dans le 6ème lorsqu'il y avait beaucoup de LSD et qui étaient un peu plus âgés puis vous aviez des jeunes types comme moi et d'autres gens qui sortaient du punk et qui voulaient promouvoir Suzanne de Banchise Cure Boa House les Kramps les Stooges Iggy Pop tous ces gens qui étaient déjà connus mais étaient quand même encore de l'ordre du frémissant c'était pas comme maintenant et cette notion de fin d'époque c'est un truc qui me plaît beaucoup j'aime beaucoup les fins d'époque les fins de siècle les fins de race vous avez à côté de vous une sélection de titres il y a des voulez-nous parler d'un disque ou deux qui sont près de vous Eric on doit pouvoir trouver deux trois trucs pour vous aussi Eric la musique a été importante dans votre vie c'est vrai mais pas le rock tellement plus le jazz j'ai quitté tôt le rock parce que le jazz rock est arrivé il me parlait plus à moi sur ces trucs là les choses que maintenant tout le monde beaucoup de gens connaissent c'est évidemment les stooge mais qui étaient majeurs dans les années 70 vous avez pas idée c'est un truc un peu de vieux con en vous disant ça j'en reconnais mais des fois quand on est âgé ça fait plaisir parler de ça mais voilà j'ai fait partie du fan club d'Iggy Pop en 77 j'avais le numéro 17 le type a fait une revue qui s'appelait One and Be Your Dog il y a six numéros et évidemment on pensait qu'on était l'élite de l'élite on pensait bien qu'on était vraiment des sales cons d'une certaine façon parce que je vous aurais pas adressé la parole si vous saviez pas qui était le Velvet Underground à l'époque donc on avait des tests par exemple je me souviens de ces tests idiots on faisait ça en 76 77 quelqu'un venait nous parler de Lourie tout ça on le regardait comme ça avec mépris et arrogance dire si on était des imbéciles et on lui disait tu connais les Falling Spikes si la personne ne connaissait pas il était exclu de notre groupe et Falling Spikes c'est le nom que le Velvet aurait peut-être eu pendant trois mois avant de s'appeler le Velvet Underground donc on était tellement amoureux de ça et cette culture était tellement importante qu'on en devenait méchant idiot et triqué donc tout ça c'est ma jeunesse je voudrais pouvoir écrire sur le rock ça se fait beaucoup en ce moment justement des gens qui ont connu un peu cette époque-là mais je ne suis pas journaliste je pense qu'il y a encore des choses à réinventer à réutiliser il dit pop il y a des belles histoires encore à raconter Jean Vincent j'en parle dans Scud Jean Vincent voilà le responsable du fan club de Jean Vincent en France a offert sa femme à Gégen en je ne sais pas 69 ce qui fait que cette dame quand elle était âgée moi je ne le savais pas mais j'ai rencontré cette dame dans un salon je vois une dame âgée avec un un caba puis il y avait des poireaux des trucs et je voyais plein de petits roquis qui venaient et qui étaient extrêmement respectueux avec cette dame et je ne comprenais pas et ils m'ont dit mais elle a couché avec Gégen quand on la touche on se rapproche de Dieu voilà on touche Gégen c'était voilà c'est des moments magiques quoi voilà alors Eric Maravellas vous vous êtes l'auteur de La Faux Soyeuse qui est parue l'année dernière à la série Noire c'est un roman qui a marqué l'année 2014 un roman noir qui tourne autour de Franck jeune toxicomane sur deux périodes différentes avant et maintenant avant les années 80 maintenant 1999 pourquoi ce choix de construction ? avant c'est pas seulement avant les années 80 c'est c'est avant la galère avant la maladie avant la dépendance avant les années fric le business avant c'est c'est la nostalgie des jours heureux on va dire qui sont qui vont jusqu'à 79 80 voilà à partir de 1981 l'héroïne débarque sur la France et dans les quartiers elle était présente avant mais de manière vraiment voilà c'était quelques types comme ça qui revenaient d'Inde les babacool mais après ça déferlait et avant après donc bah oui c'est un type qui est en train de mourir donc puisqu'il a connu la dépendance pendant 20 ans le sida qui est arrivé en 1985 6 qui est toujours accro qui est en train de crever dans sa piole et qui va nous raconter comment cette génération d'éclaireurs cette génération perdue a été sacrifiée voilà et comment nous on a débroussaillé le terrain et c'est ce qu'il nous raconte alors je crois que c'est la la première fois en France qu'il y avait eu un livre autour de ce sujet il y avait eu Flash de Duchossois mais de mémoire c'est quelque chose qui est plus américain il y a eu Selby il y a eu l'herbe bleue mais bon vous êtes un des premiers c'est inconsciemment si vous voulez moi j'avais pas conscience de faire un témoignage sur cette époque j'ai fait ça un peu dans le fun dans le plaisir j'avais un truc à raconter qui était un peu exceptionnel puisque j'étais vivant et les autres morts et puis j'avais découvert aussi les romans noirs et donc j'avais forcément l'idée m'est venue d'allier les deux alors Franck est-ce que vous appelez un criquet qu'est-ce que c'est un criquet un criquet c'est un toxico parce que c'est les jeunes en fait c'est la nouvelle génération des jeunes businessmen ce qu'on appelle les petites racailles de banlieue les dealers qui ne consomment pas qu'on appelait les jeunes des criquets enfin les toxicos des criquets parce que sitôt qu'ils se mettaient sur un plan dans une passerelle dans une cité ça débarquait comme des criquets sur un champ le mot enfin ça se passait tellement vite que le mot en deux ou trois heures c'était la ruée ils ont appelé les toxicos les criquets ce qui est intéressant c'est le décor aussi du roman on distingue trois périodes trois visions différentes de la banlieue parisienne il y a les années 70 qui correspondent à des années de bonheur les années 80 qui sont marquées par l'arrivée de l'héroïne et donc et les années 90 avec cette nouvelle génération vous pouvez nous parler un peu des trois des trois périodes les années 70 je pense que comme mon ami Dominique ouais c'est bon c'est post 68 il y a encore c'est Roland de mai 68 interdit d'interdire blablabla donc voilà il y a des drogues partout il y a du LSD il y a de la fumette par contre nous déjà on utilise les drogues pas pour oublier quoi que ce soit on les utilise pour se rapprocher de Dieu une espèce de truc mystique derrière ça on parle beaucoup on philosophe voilà et il y a l'héroïne aussi qui traîne un peu par là et pour nous l'héroïne c'est comme un joint à l'époque on va goûter aussi ce truc c'est normal c'était l'ambiance c'était vraiment comme ça la découverte elle est arrivée du jour au lendemain les drogues non non à ce moment là je vous dis c'est des routards en fait qui reviennent d'Inde qui vendent un peu de dope pour repartir donc on en connait un ou deux parce qu'on est des babacools on n'est pas des rockers vous voyez donc voilà on part sur la route au Portugal en Espagne avec 5 francs en poche c'est notre trip on n'aime pas la société de consommation qui s'annonce déjà en 76-77 on a déjà cet esprit qui va avec mai 68 qu'on n'a pas connu mais bon bref donc voilà il y a quelques mecs comme ça qu'on connait on en prend pas régulièrement on en prend de temps en temps mais à un moment on se rend compte qu'on est dépendant mais on ne sait pas qu'on est dépendant c'est à dire qu'on pense qu'on a une grippe ou un truc comme ça et on se rend compte qu'en fin de compte on s'est accroché ça a démarré comme ça et après malheureusement en 81 ça déferle sur la France et nous comme on y a déjà goûté là c'est plus c'est plus le même délire on en a besoin à partir de ce moment là et on va tout faire pour l'avoir les pires trucs on va être réduit à vraiment des merdes sans honneur sans fierté sans morale parce que par le besoin il y a des passages étonnants dans le roman justement où vous squattez un appartement en plein Paris c'est l'argent facile le personnage revend la marijuana et ça lui permet avec sa femme de payer un loyer et de vivre dans le luxe c'est bon enfant encore là c'est de la fumette bon bah ouais le mec il dit il se fait du blé forcément c'est pas le blé que font aujourd'hui les jeunes avec l'héroïne ou la cocaïne ça n'a rien à voir donc effectivement on peut faire un peu la fête quand on a du blé il sort dans Paris il s'achète des sapes mais ça dure pas longtemps comme vous avez pu le voir ça dure quelques années et ces passages dans le roman c'est des choses que vous avez connues ou c'est de la fiction ou des... non bah il y a forcément de la fiction parce qu'il faut bien en faire comment dire il faut bien mettre un fil dedans qui est un fil ténu puisque c'est l'histoire de Rachid c'est pas vraiment une intrigue comme vous disiez tout à l'heure c'est vraiment le type de roman noir où il n'y a pas d'enquête il n'y a pas de flic c'est la déchéance d'un type voilà alors les années 80 c'est l'arrivée de l'héroïne tout devient son les années 80 ouais la claque le sida plus tard plus tard d'abord on tombe vraiment dedans juste avant le sida il y a l'île au chalon dont on parlera tout à l'heure qui est déterminant et après arrive le sida donc c'est vraiment claque sur claque c'est 76 vraiment on plane on est naïf et on veut découvrir le monde comme des ados de 15-16 ans à 80 on prend vraiment une bonne gifle parce que l'ado paie partout on y a goûté on s'est accroché sans le savoir il n'y a pas de serein en vente libre il n'y a pas de substitution quand on décroche on fait des bons de 3 mètres c'est vraiment sévère donc voilà il y a quelques postes de cure on peut se faire interner dans les asiles on peut aussi aller en prison c'est les meilleurs moyens pour décrocher à l'époque il faut aller se faire enfermer une semaine c'est même pas pour décrocher en vérité pour prendre un petit répit et puis repartir de plus belle évidemment pour trouver une seringue je crois que c'était des choses qui étaient compliquées ça coûtait cher c'était des vaccins comme le ribo-munil je me rappelle un anti-tétanique Pasteur qui faisait ça 40 balles déjà avec 10 sacs 100 francs 15 euros nous on pouvait acheter ce dont on avait besoin s'il fallait mettre 40 balles c'était impossible donc les trucs ils ne devaient servir qu'une fois mais en fait on s'en servait 100 fois on les rafistolait on les faisait coulisser avec de la cire d'oreille dans les caves ça marche ça continue à marcher donc forcément à partir de ce moment-là il y a eu des hépatites on ne savait même pas ce que c'était les hépatites un mec qui arrivait tout jaune super faible on ne prenait pas son matos c'est ça c'est tout et encore s'il y avait un mec vraiment en manque et qu'il y avait un type jaune à côté qui avait une seringue on foutait de l'hépatite puis alors il fallait trouver de l'argent donc du coup forcément il y a une scène étonnante dans le roman c'est le braquage d'une pharmacie avec un cric c'est une le personnage rentre dans la pharmacie par la fenêtre en écartant les barreaux avec un cric c'est une histoire une anecdote c'est une histoire vraie c'est ce que j'ai fait ouais parce que bon ouais de toute façon à l'époque il n'y avait pas tant de ces solutions les pharmacies c'était c'était la caverne d'Ali Baba quelque part plus tard elles étaient braquées quand ça s'est devenu plus violent les mecs braquaient les pharmacies sinon on ne les braquait pas on n'a jamais braqué à un pharmacien on les cambriolait c'est différent donc là effectivement il y avait une fenêtre il y avait trois énormes barreaux et comme je le dis souvent la nécessité qui pourrait se présenter à n'importe qui non pas pour cette raison mais pour une autre pour sauver son enfant on peut trouver mille raisons vous fait voilà vous rend ingénieux et j'ai mis un cri de bagnole entre deux barreaux et j'ai tourné je me suis dit c'est sûr que si ça lève deux tonnes ça va exploser les barreaux alors il y a un autre élément fort dans le roman c'est le portrait des différents personnages que l'on trouve tout au long du roman les amis est-ce qu'on a des amis lorsqu'on est toxico moi personnellement quand j'étais jeune j'étais assez naïf et assez tendre vers 14-15 ans et ça comptait beaucoup pour moi les copains l'amitié c'est vrai que on va dire de 75 à 1980 on se serait bien tué pour un pote c'était vraiment on était vraiment solidaires on était des groupes on vivait des trucs quand même extraordinaires à cette époque là on découvrait tous ensemble le monde mais un monde tellement varié en musique chaque groupe avait vraiment son univers particulier il y a peut-être des gens ici qui se rappellent de Genesis de Yes enfin bon il y a des groupes on découvrait tout ça et on était vraiment soudés après déjà que la vie c'est par les amis d'enfance bien souvent on se marie on a des gosses le travail l'éloignement et là avec la cam forcément il n'y a plus d'amis donc moi personnellement je le dis mais sans Gloriole je suis toujours resté droit dans la cam ça paraît très difficile mais moi je n'ai jamais volé mes amis je n'ai jamais fait des crédits que je ne remboursais pas je n'ai jamais mis des carottes à des types voilà ça m'est arrivé de mettre deux carottes mais franchement c'était de la rigolade voilà ce n'est pas des carottes sur des milliers d'euros c'est des carottes sur un pauvre paquet quand tu es complètement accro et que de toute façon bon bah là tu vas taper un tox pour lui gratter la malheureuse tune qu'il a parce que toi tu passes quand même avant lui voilà la question c'était quoi ? j'ai oublié est-ce qu'il y a une amitié ? ouais voilà donc comment ? je veux dire on est tous à se battre pour un truc qui est là c'est pas possible franchement je veux dire c'est comme si c'était la famine ou la guerre civile je ne sais pas je pense que pour le moindre bout de pain je ne pense pas que ce serait la solidarité on le coupe en quatre parce qu'on est quatre ça serait la jungle là on peut le voir c'est aussi ça ça permet ça aussi donc dans ce milieu on voit vite qui on est soi-même parce qu'on est confronté à des choses extrêmes je le dis souvent la plupart des gens qui jugent voilà n'ont jamais été confrontés à ce genre de choses ils ne peuvent pas savoir comment ils réagiraient là-dedans donc moi personnellement j'essayais de ne pas voler voilà voilà de respecter mes engagements c'est-à-dire si je devais de la thune à un dealer j'allais payer j'avais pas envie de me faire courser dans toute la région me faire défoncer ou même tuer comme c'est déjà arrivé voilà donc là-dessus j'étais très droit et j'en parlais justement avec un mec que j'ai revu que je connaissais quand j'étais jeune et dans le livre je raconte un jour où je suis dans un squat c'est après l'île au Chalon à l'île au Chalon je suis vraiment dépendant je suis vraiment mal la nana est partie et tout et j'ai combriossé de pharmacie justement et le lendemain matin en me réveillant j'ai plus rien tout ce que j'ai volé dans la pharmacie et qui me permettait peut-être de tenir un mois je le trouve plus et là c'est un basculement dans le livre c'est-à-dire que là il y a un truc qui se passe et j'ai revu un pote et il vient de m'avouer à deux mois c'est hallucinant que c'est lui qui était venu j'ai vraiment pas pensé à lui c'est lui qui était venu voler ça il l'a pas dit pour s'excuser je sais même pas pourquoi il me l'a dit je pense que c'était pour me faire chier même après 30 ans c'est quand même hallucinant et donc voilà il me dit ça il me rappelle le truc que j'avais oublié c'est que le lendemain matin quand je me suis rendu compte que j'avais rien que plus rien que j'étais malade comme un chien que j'en ai rien je dis que j'en chiale tellement que je suis je vois le flip que ça va être je l'ai appelé il me l'a rappelé je l'avais rappelé et donc il avait tous mes médocs à côté de lui et chez lui il m'a dit non j'ai rien pour me débattre donc ça c'est ce qu'il m'a dit moi personnellement ce mec je l'ai trouvé moi dans une cave en train de piquer du nez avec une brique 5 autour de lui 15 000 balles je l'ai réveillé je lui ai rendu sa thune donc c'est pour expliquer que moi même là dedans j'avais mon code d'honneur mais c'est très rare mais pas d'amis quand même j'avais un code d'honneur mais j'avais pas d'amis alors il y a un passage qui est vraiment étonnant dans ce roman c'est l'îlot chalon c'est quelque chose qui a vraiment existé vous pouvez expliquer ce qu'est l'îlot chalon peut-être même il y a des gens qui connaissent qui ont entendu parler d'îlot chalon ça a une histoire c'était un lieu d'immigration dans Paris connu mais pour nous quand on a entendu parler d'îlot chalon c'était putain il y a un plan d'enfer à la gare de Lyon c'était à 50 mètres de l'entrée de la gare de Lyon maintenant il y a un nouveau hôtel et il s'est passé là pendant un an quelque chose d'hallucinant qui reste un secret peut-être le secret de la république un des secrets de la république c'est qu'il y avait des sénégalais qui étaient là dans des squats qui tombaient en ruine tout s'écroulait c'était pourri de crasse éclair à la bougie il y avait des blacks avec des machettes il y avait des pots ici ça défilait les toxicaux comme ça et là ils s'empilaient les billets en liquide et ils avaient des sacs plein d'héroïnes et de cocaïne et donc là venait tout le pari donc nous la racaille toxicomane mais aussi le showbiz les homos beaucoup de monde il y en a qui l'ont reconnu plus tard comme je le dis publiquement qui venaient là et ça a duré un an ce truc sans qu'un seul flic mette son nez là-dedans voilà donc pour nous c'était un super plan ça nous a détruit forcément ça ne valait rien c'était une dope qui venait d'Afghanistan je pense une dope marron qui accroche vraiment sévèrement beaucoup plus que la blanche qui est plus raffinée là il y a toutes les merdes donc tout le monde est tombé super bas et moi avec moi avec les autres vous connaissiez vous Eric Format Lilo Chalon vous en aviez entendu parler j'en avais entendu parler oui oui j'ai des amis qui je crois que je suis un tout petit peu plus âgé qu'Eric un de peu oui deux ans mais tu vois sur la fin des années 70 à ces âges là et moi j'ai vu j'étais en banlieue nord j'étais dans le Val d'Oise et on faisait du rock on essayait moi j'étais pas capable d'en faire mais j'étais avec tous mes copains tous mes copains sont tombés dans les rots et en fait ils sont tombés vers c'était 77 78 parce qu'on avait un lien ils avaient un lien direct avec une personne qui alimentait sur sur la région et dans les 2-3 ans qui ont suivi c'est une nana qui m'a sauvé en fait je sais pas pourquoi j'y ai pas été avec eux simplement j'étais avec une fille qui m'a dit tu choisis mais elle me l'a dit aussi crûment que ça elle m'a dit c'est mon cul ou la dope voilà c'était pas c'était comme ça et donc j'ai eu cette cette chance de rester avec elle mais j'ai vu mes amis partir bah voilà bon certains sont morts d'autres s'en sont sortis très très bien et d'autres sont dans des états très moyens mais voilà et les années 80 le début des années 80 ce que tu disais ça me fait revenir à l'esprit voilà comment je vois mes amis entre 80 83, 84 moi je me souviens d'entendre parler du sida vers 84 et et bon 83, 84 on dit encore c'est une maladie de gay donc tu fais attention il y a aussi ce truc je sais pas si pour toi c'était comme ça dans les gens avec qui tu étais mais il y avait une la sexualité était peut-être différente enfin en tout cas les gens couchaient ensemble tu vois quand tu es dans un groupe c'était tu pouvais être avec une fille puis elle passait avec un autre ou tu étais avec deux filles il y avait il y avait diverses situations mais donc des gens arrivaient dans ce petit petit milieu où tu pouvais être puis des gens repartaient et tu sais pas ce qui t'amenait comme maladie tu sais pas ce qui pouvait t'apporter comme excès et comme saloperie parce qu'effectivement on savait pas alors Eric vous êtes vous êtes poète également vous écrivez de la poésie comment comment s'est passé le travail avec votre éditeur avec Aurélien Masson et comment vient comment arrive l'idée un jour d'écrire ce roman bon l'idée comme je l'ai dit c'est c'est d'être vivant donc et puis c'est inconsciemment ouais ces périodes charnières 70-80 80-90 après 90 c'est un peu il se passe plus trop rien franchement on a l'impression de pédaler dans la smooth à tous les niveaux voilà c'est des anciens trucs qu'on ressort donc mais 60-60 même je dirais peut-être 50-60 il y a aussi il se passe un truc 60-70 c'est 70-80 ouais c'est net c'est cassure l'idée me vient bon j'ai décroché on va dire en quelque sorte en 97 il commence à y avoir la substitution tu en entends parler donc j'essaye parce que j'en ai marre aussi quoi enfin vous voyez ça fait un bail que je suis dedans de 16 ans à 26-36 enfin bon à 20 piges elles y sont quoi donc j'essaye ce truc et puis j'ai envie d'écrire cette histoire et je m'y mets parce que j'ai lu Bunker j'ai lu Burke j'ai lu des mecs pour Burke non mais Bunker des gens de la rue qui ont réussi à sortir la tête de l'eau par l'écriture qui écrivent bien en plus ça me parle donc je dis je vais essayer de faire un truc à la française comme c'est des américains voilà de raconter ma vie en y mettant la poésie que je voyais dans Burke c'est vrai qu'avant je faisais beaucoup de chansons puisque je faisais de la musique ça m'a vraiment aidé à ce niveau là pour que ça soit noir et poétique je sais un peu ce qu'il caractérise malgré que ça soit si noir ça reste poétique parce que ça aussi je le dis souvent dans dans la rue dans la misère dans les zones industrielles dans les banlieues il y a beaucoup de poésie si on sait est-ce que c'est fort il y a des émotions qui sont fortes mais forcément parfois c'est poétique comme pour être poétique une image de cinéma avec un junkie en train de se shooter avec le soleil derrière les tours tu vois ce que je veux dire tu pourrais le décrire de manière noire et poétique et c'est ça c'est ce que j'ai voulu rendre parce que j'ai aimé ces gens j'ai aimé la rue je l'aime toujours j'ai aimé les cités c'est pas ce que c'était aujourd'hui voilà c'est ça qu'on sent la poésie en fait c'est parce que j'aimais ça donc Aurélien Masson je crois que vous lui envoyez par la poste le manuscrit ouais je l'ai mis sur internet d'abord pendant plus d'un an en lecture téléchargement comme ça et sur plusieurs sites et à un moment sur un site j'ai eu beaucoup de retours assez dithyrambique ce qui m'a vraiment étonné forcément parce que je commence juste maintenant à avoir un peu de recul sur ce bouquin et je me suis auto-édité voilà je pensais conquérir la France avec mon bouquin en démarchant les libraires bon c'est marrant parce que une fois qu'on est dans le milieu ouais c'est vraiment marrant enfin je l'ai fait et puis j'avais un mec j'ai rencontré un mec qui avait une imprimerie enfin qui faisait des je lui ai dit sors mon deux quand même en papier je lui ai envoyé à Rivage et Gallimard parce que j'aimais bien c'est ce que je lisais Rivage qui édite Bunker Bunker qui édite chez Rivage c'est pour ça que j'ai envoyé chez Rivage je ne savais même pas ce que c'était au niveau maison d'édition je ne connaissais rien à l'édition moi Gallimard Rivage je l'ai dit souvent c'est juste ces bouquins que je lisais et voilà et Aurélien l'a lu et m'a appelé tout de suite parce que lui il est quand même assez comme ça il a l'affût de ce genre de choses et puis sept mois après il paraissait je leur dis encore une fois quand Rivage répondait négativement sept mois après la série noire le publiait trois semaines plus tard et c'est un message que je repasserai souvent voilà il y a eu un gros travail avec Aurélien Masson énorme énorme parce que dans la première version du livre le mec faisait beaucoup de digressions et il s'est avéré que quand on est pris par ça on ne digresse pas on n'analyse pas on ne fait pas de philosophie là dans le bouquin il y avait les anecdotes de la vie du toxico et à côté il y avait une espèce d'explication sociologique bref j'étais le roi de la digression dans une digression je pouvais en mettre quatre un truc je partais voilà donc il m'a dit un peu le constat sociologique tout ça il faudra l'enlever se retrouver vraiment dans la peau du type afin de vivre l'histoire comme lui vraiment être dans sa peau ce qui a super bien marché parce que tous les retorts que j'ai ils sont impressionnants à ce niveau là c'est à dire que les gens me disent il y en a même qui n'arrivent même pas à le finir il y en a qui le ferment parce que c'est trop quoi donc voilà pour ça il a fait un superbe travail il m'a fait épurer 200 pages je l'ai fait avec joie voilà après bon c'est l'auteur enfin on dit l'homme propose la femme dispose on connaît ce dit-on donc l'éditeur propose et l'auteur dispose donc Aurélien m'a proposé par exemple que le mec meurt différemment à la fin un changement d'intrigue que moi j'ai pas voulu donc ça se passe très bien par contre tout le reste je peux dire 99% de ses suggestions étaient juste parfaites et je rajouterais que je ne pense pas que ce livre aurait pu être publié ailleurs qu'à la série noire pour la bonne raison pas parce que c'est la série noire Gallimard parce que c'est Aurélien Masson et parce que ce livre lui parlait particulièrement pour mille raisons qu'il explique très bien à lui c'est une belle histoire qu'est-ce que vous voudriez que devienne ce livre dans les années à venir ? parce que j'aimerais qu'il devienne moi mon ambition vraiment aujourd'hui ça serait d'intervenir comme j'ai pu le faire déjà dans les collèges ou les lycées j'aimerais qu'il devienne quelque part alors c'est pas pour me la péter ou quoi qu'il devienne une référence un peu comme Flash l'était à notre époque mais Flash était une sale référence parce que malgré que ce livre soit magnifique il m'a vraiment envie d'y aller il m'a donné envie d'y aller alors moi je voulais être comme ce mec qui se foutait des seringues dans le bras qui partait en Inde qui pesait 30 kilos enfin ouais on avait envie de ça ce qui paraît hallucinant mais c'est vrai il n'y avait pas que ça dans Flash mais il y avait ça moi il m'a donné envie moi je pense que ce livre là si t'as envie à mon avis quand tu le fermes si t'as encore envie bon je pense que c'est bien possible mais t'es encore vraiment tant que alors voilà j'aimerais que ça devienne une référence au niveau de cette période de nous ce qu'on a fait parce que quand même on en a appris on a mangé quand même il faut se rendre compte de ce que c'est déjà ces seringues qui ne sont pas en vancli ils traînent les mecs ils traînent ils traînent ils ne veulent pas les mettre en vancli et pendant ce temps là c'est les gâtons donc ça ça, ça craint et le sida qui arrive enfin voilà donc j'aimerais parler de ça que les jeunes d'aujourd'hui parce que j'entends des jeunes aujourd'hui qui disent ouais les héros moi j'appelle mon deal je vais prendre mon paquet après je prends ma substitution tranquille ouais quatre jours plus tard je me fais un petit rail le mec il pense qu'elle peut durer toute sa vie il le dit ouais je peux gérer ça j'aimerais bien leur enlever de la tête parce qu'il n'y a pas de gestion de ce truc là et justement à ce niveau là les salles de shoot la substitution les seringues en vancli ok il y a un aspect comment on dit ça enfin c'est plus propre d'accord c'est moins visible mais il y a un aspect pervers c'est que nous enfin ceux qui s'en sont sortis c'est surtout par lassitude parce que tellement tellement t'en prends dans la gueule tu vois d'être en manque sans arrêt de courir la nuit pour trouver de l'oseille être malade sans arrêt pendant 20 ans imagine qu'au bout d'un moment t'en as marre mais aujourd'hui non le mec souffre plus tu vois il fait son shoot après il a sa substitution il sent rien il sent pas le manque du produit il a pas galéré dans une pharmacie à l'autre bout de Paris à deux heures du matin parce que c'est la solde ouverte tu vois il laisse son petit matos ça craint moi je trouve ça l'utiliser un peu comme un outil pédagogique finalement ouais il y a tout dans ce livre en fait il y a un témoignage c'est un outil pédagogique c'est aussi un roman noir pour ceux qui aiment les romans noirs mais ouais je l'ai toujours dit moi je pense que quelqu'un qui est destiné à tomber dans la dope c'est pas un bouquin qui va l'arrêter ça c'est clair et net surtout qu'aujourd'hui ils savent tout ce qu'il y a à savoir ils en ont vu des junkies ils savent ce que c'est c'est pas comme nous on connaissait même pas le produit aujourd'hui ils savent c'est pas un bouquin qui va les arrêter mais qui sait tu vois ça peut en faire ça peut faire peur surtout je pense aux parents qu'ils puissent se rendre compte que ça peut durer 20 ans tu vois moi mes parents ils avaient qu'un enfant quand tu vois ton gosse qui glisse là dedans pendant 20 ans donc qu'il soit préparé au moins c'est mieux d'être préparé sinon tu comprends pas ce qui t'arrive là ils sauront comment ça se passe pourquoi on tombe c'est pas un choix alors Dominique Format je reviens comme chez Eric vous utilisez votre expérience personnelle pour écrire parfois et dans Hollywood Zero vous revenez sur vos années à Hollywood oui oui alors Hollywood Zero ça parle c'est l'histoire de Dominique petit arnaqueur qui arrive là-bas oui et qui montre d'autres d'autres arnaques il y avait j'ai passé 15 ans en Californie et je suis parti je connaissais rien au cinéma mais évidemment tout ce qui tourne autour j'étais à Los Angeles tout ce qui tourne autour du cinéma de la télévision c'est assez facile vous avez toujours plein de liens qui vous permettent de rentrer dans ces milieux donc j'ai commencé tout petit et puis voilà sur 15 ans j'ai pu réussir à grimper un petit peu jusqu'à jusqu'à parvenir à faire à écrire et réaliser un film un long métrage qui malheureusement n'est pas sorti en France mais dont je suis très fier parce que je suis le seul français à avoir dirigé Jeff Bridge le type qu'on connait bien par en général le Big Lebowski et bon donc mon film a eu plein de problèmes et je me suis retrouvé vraiment à genoux ça a été très très pénible et très difficile pendant quelques années et donc j'avais ces 15 ans d'Hollywood et je me disais il y avait vraiment quelque chose à faire c'était à nouveau un peu compliqué en tout cas le challenge que j'avais je me disais mais il y a pas mal de français qui écrivent des choses sur Hollywood je trouve que souvent ça fait carte postale on sent le type qui est passé un mois deux mois et puis qui vous dit je vais pas vous parler d'Hollywood Boulevard je vais vous parler de Yoka Street qui est juste derrière parce qu'on l'a emmené comme s'il avait un fixeur qui lui a montré le bon endroit et je me disais il faut trouver quelque chose et en fait ça a été compliqué de trouver le pitch l'idée qui me permettait d'avancer et qui était la suivante c'était que si vous voulez raconter Hollywood il faut pas parler des films qui se font il faut parler de tous les films qui essaient de se monter toutes les arnaques qu'il y a autour des films ça c'est vraiment Hollywood parce que c'est une ville pour naïf on y arrive tous l'histoire de la blande qui débarque avec sa valise c'est mon histoire c'est l'histoire du suivant qui arrive à Hollywood qu'il veuille devenir monteur ingénieur du son réalisateur acteur producteur à un moment ou à un autre il va payer un dû et ça peut être très douloureux très coûteux en tout cas et voilà donc l'idée c'était ça je l'avais vu faire l'idée c'était de mettre un personnage dans une position où il était la position de l'artiste c'est Dominique et par sa position convaincre des gens de financer un projet parce qu'avant de faire un film il faut développer le projet donc il faut acheter le script l'améliorer on peut prendre 2, 3, 4, 5, 6, 10 autres auteurs qui vont être payés pour améliorer ce script on va faire un peu de repérage donc avec un peu de chance on peut toujours dire qu'on va les repérer en Amérique du Sud au Canada en Alaska tout ça ça coûte de l'argent des restaurants donc tout ça il faut que quelqu'un paye et à la fin vous avez un type vous lui dites voilà moi mon projet j'ai mon script on va l'améliorer on va travailler ensemble j'aurai peut-être Tom Cruise on va lancer des noms importants pour impressionner le type qui est en face et pour développer ça d'ici un an je pense qu'on peut le faire avec un million un million et demi on peut s'en sortir et vous sortez un budget si le type est d'accord il sort l'argent vous pouvez très bien embourber une bonne partie de cet argent et ne jamais faire le film vous dépensez de l'argent vous mettez ça dans des voitures que vous revendez des petites choses comme ça alors je ne vous dis pas que c'est des arnaques à un milliard mais elles se reproduisent assez souvent à la fin du projet de développement du film vous retournez vers le financier et vous lui dites on n'arrive pas à accrocher Warner ne veut pas ne veut pas rentrer dans le truc pourtant je connais bien le manager de Tom Cruise ça a l'air de l'intéresser mais on garde le contact on bosse sur le truc et on se revoit et voilà et le type il est content il se dit je vais repasser encore un coup peut-être dans six mois dans un an donc il n'y a pas il y a une douceur de l'arnaque quelque chose qui est assez intéressant alors c'est ça que j'ai voulu je me suis dit en utilisant ça ça me permettait de revivre et de repasser dans l'Hollywood enfin le Los Angeles que j'ai connu et puis parler un peu du cinéma mais au lieu de dire on est tous géniaux vraiment les acteurs c'est des gens tellement formidables et les réalisateurs ils sont tellement supérieurs à nous voilà montrer la réalité comment je fais pour faire tomber un peu d'argent alors il y a une scène qui est grandiose avec Jean-Jacques Hano vous pouvez nous en parler un petit peu je ne sais plus si c'était Jean-Jacques Hano mais c'était de cet ordre là il y a tous les ans pour le 14 juillet vous avez le banc et l'arrière-banc des français du cinéma de Los Angeles qui sont invités au consulat qui se trouve dans Beverly Hills donc Beverly Hills la chouette maison le jardin la piscine truc très sympa et donc vous avez des générations de français vous avez des gens qui sont des vieux monsieur ou des vieilles dames qui sont là depuis l'après-guerre et puis vous avez des gens qui sont arrivés plutôt dans les années 60 vous avez les fils des mecs du sentier qui se sont mis dans les fringues sur Melrose et puis ils en ont marre de vendre des blue jeans donc ils se disent je peux me taper des jolies filles et puis en plus je peux faire du cinéma donc ils sont dans leur coin alors vous avez comme ça des groupes différents dans le jardin et puis l'idée que j'avais vue qui était assez marrant c'est qu'il y avait eu cette volonté de faire une association des gens des français du cinéma de Los Angeles et je crois que c'était Jean-Jacques Hannault qui avait accepté mais c'était simplement une présidence gracieuse simplement parce qu'il avait son nom et évidemment tous les gens qui faisaient partie de cette association tous amoureux du cinéma tous des gens transis devant un bon Fritz Lang ou devant un Abel Gans tout ce qu'ils voulaient c'était fourguer leur script à Jean-Jacques Hannault en vous marchant sur la gueule pour être sûr que l'autre ne pourrait pas faire un film donc il y avait toute la je vous dis Jean-Jacques Hannault c'était peut-être pas lui mais c'était un type important un type qui a du prestige et qui était important aux Etats-Unis en français et donc c'était intéressant parce que vous voyez une nouvelle fois un petit peu la médiocrité humaine la façon dont les gens se comportent ce à quoi ils sont prêts pour y arriver et surtout pour être sûr que vous vous allez crever donc ça c'est toujours marrant c'est bien parce que vous voyez dans le cinéma il y a des gens qui parlent de cinéma à la télé c'est toujours des gens formidables ils ont toujours eu un rapport exquis le film est absolument dingue sans ce film là vous ne pouvez pas vivre et ils ne nous parlent jamais de combien ils ont gagné combien ça a coûté et tout ça c'est sans cesse on nous balance du pipeau voilà donc au bout d'un moment alors je ne vous dis pas que je suis un redresseur de tort moi aussi j'aimerais bien je préfère être comme comme ces gens là et passer la télé et vous dire j'ai fait un film exquis j'espère que vous l'adorerez mais ce que j'ai vu me permet de montrer un petit peu autre chose et vous Eric on vous a approché pour le cinéma avec la fausse soyeuse ouais j'étais au téléphone tout à l'heure avec Tarantino c'est compliqué à adapter non tout le monde le dit ça serait super en film ça serait super en film au niveau de la période mais non je ne sais même pas si ça se passe comme ça je ne sais rien vous travaillez sur un nouveau roman actuellement ? petit tac ouais j'essaye laborieusement comme je le disais tout à l'heure on discutait avec notre ami c'est difficile parce que pour plusieurs raisons d'abord à cause de du succès entre parenthèses de ce bouquin ça va être très dur d'enfoncer d'enfoncer le cou sur ce cou là et puis aussi parce que ma vision de l'écriture a changé maintenant je connais le milieu ouais enfin j'ai parlé avec un éditeur j'échange beaucoup avant j'écrivais comme ça et là je commence à me poser des questions cette espèce de pression tout le monde m'attend au tournant ce qu'il va faire aussi bien et c'est chiant moi j'avais envie après ça de faire un truc des contracts un thriller on s'éclatait bon bah ça en tout cas pour la série noire à Gallimard c'est pas possible et ce que je comprends finalement maintenant sur le coup ça a été un peu ça a été dur et finalement ouais je comprends je peux pas faire n'importe quoi finalement après enfin si c'est ce que tu veux en fait enfin moi personnellement je préfère faire qu'un seul bouquin plutôt que faire une merde derrière bon un truc moyen ce qui vienne pas de là parce que il faut en sortir un parce que je sais pas il y a raison en tout cas c'est pas pour la thune parce que on est d'accord tous les écrivains bossent à côté tu te fais pas un flèche donc voilà moi j'ai pas je le dis souvent j'ai pas de plan de carrière Gallimard s'est arrivé comme ça même pas je m'y attendais donc on verra si vraiment j'ai quelque chose à dire si je sens que j'ai quelque chose à dire je dirais quelque chose et si j'ai rien à dire comme je dis souvent je fermerai ma bouche et vous Dominique les projets futurs ? oui je l'ai pas commencé j'ai la structure du bouquin ça fait ça fait six mois que je je bosse sur sur voilà tout le papier que j'essaie d'en magasiner et puis trouver la logique et en fait quand j'ai quand j'ai placé ce bouquin enfin que j'ai proposé ce bouquin à Rivage j'étais pas certain qu'ils l'acceptent parce que c'est pas j'étais pas sûr que ça soit dans justement dans l'esprit Rivage et peut-être pour me donner un petit peu plus de de valeur à leurs yeux ma petite idée c'était de dire je peux vous faire trois bouquins qui traitent de rapports sociaux j'aimerais bien faire trois bouquins qui traitent de rapports sociaux et de sexualité autour de la sexualité voilà cette espèce de truc qu'on a maintenant qui est à la fois sans morale et en même temps il y a une morale très contraignante je voudrais traiter d'autre chose donc le prochain si j'arrive à l'écrire s'appellera famille recomposée c'est l'histoire d'un monsieur qui est très amoureux de sa femme il est plus âgé qu'elle il est impuissant et pour pouvoir la garder il se débrouille pour enfin il débrouille pas il prend deux types qui vont vivre avec eux un homme de 20 ans un autre de 40 et ils vont reconstituer une cellule familiale c'est pas prévu au départ ils sont simplement là pour satisfaire sa femme sexuellement et en fait il y a un vrai rapport de famille qui va se créer celui de 20 ans il n'a jamais bossé parce qu'il n'y a pas de boulot celui de 40 ça fait longtemps qu'il est au chômage ça fait longtemps qu'il n'a pas bossé ils ont chacun des problèmes pour retrouver du travail et donc ce père cet homme amoureux qui va devenir le père de tout ce petit groupe de gens et d'où le titre famille recomposée avec un petit un petit zeste de sexualité quand même le dom Dominique Format Eric Marvellas merci beaucoup merci merci à toi merci à vous merci si quelqu'un a des questions à poser c'est pas évident souvent c'est comme ça c'est toujours dur tranquille vous pouvez c'est gentil monsieur Michael Mention messieurs dames c'est un honneur pour moi en tout cas vous pouvez vous faire dédicacer un ouvrage et poser une question à l'occasion merci beaucoup merci d'être passé merci 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 Sous-titrage ST' 501